Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Alors ce matin vous avez décidé de faire le grand écart des genres. On va parler d'une comédie musicale qui part en tournée, d'un ballet avant-gardiste et on va commencer par un véritable ovni théâtral, un spectacle que vous n'en avez jamais vu et pourtant vous en voyez souvent. De temps en temps c'est clair. Est-ce que vous saviez que Marilyn était chauve ? Et non. Et ben voilà c'est ce qu'on apprend par le spectacle de la compagnie Octavio qui a décidé une petite provocation comme ça avec ses trois comédiens, ça s'appelle Marilyn était chauve, ce qu'ils baptisent eux-mêmes un cabaret de crise, ce qui est plutôt original. Bon ils font voler en éclats un petit peu tout ce qu'on avait l'habitude de voir au théâtre. On retrouve le burlesque de Texavry, on retrouve l'absurde de Ionesco, les Montipitons ne sont pas très très loin non plus avec la rapidité des numéros et puis évidemment il y a du grand magique circus de Jérôme Savary. Le tout c'est noyé dans les strass et les paillettes c'est au théâtre de Belleville. Marilyn était chauve, c'est uniquement les dimanche soirs et les lundis soirs. Normal, c'est le tacle de crise. Absolument, donc il y a deux jours par semaine. Je vous propose tout de suite d'avoir un petit extrait. Mwawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw une fois. Et la tête une fois donc disais-je, un être insolument terrible, un être insolument horrible, un être terriblement velu, j'ai nommé Barbe Bleue. Ah ! Tu vois, Barbe Bleue. Merci. Thank you. Thank you. Pour toutes vos lettres, des lettres... Ça marche. Oui, un chaos théâtral et le mot n'est pas trop fort, c'est jusqu'au 18 février au Théâtre de Belleville. Et on va continuer avec la comédie musicale qui a cartonné tout l'automne à Paris et qui commence une grande tournée en France. Evidemment, si je vous dis ça ira mon amour, vous me répondez ? Les amants d'Abbastie. Obligatoirement en 1789 et après 4 mois de triomphe absolu à Paris au Palais des Sports, sans représentation, 250 000 spectateurs, vous imaginez ce que ça représente. Voilà, toute la troupe est partie en tournée, mais sous week-end déjà, et pour quasiment 5 mois dans toute la France. C'est une très belle fresque, une très belle histoire d'amour. C'est relativement crédible. Des trouvailles insensées pour la mise en scène signée de Giuliano Pepparini, des somptueux décors de Bernard Arnoux qui nécessitent 12 semi-remorques pour partir en tournée. Et donc cette semaine, pour 10 jours, ils sont à Lille, puis ce sera Caen, Rouen, Le Mans, Strasbourg, Limoges, Nantes-Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille, Nice, etc. Ca va durer jusqu'au 18 juin. Bon, il y a de très belles choses, c'est très beau visuellement, c'est intéressant pour les oreilles, c'est pour le cerveau un petit peu moins excitant. Il n'y a pas beaucoup de mots de plus trois syllabes dans le livret, il faut le savoir. Je vous propose quand même d'en voir un extrait. Mais d'où vient le feu qui s'empare de mon âme à moitié ? Soutain pour un simple regard, je veux vivre au bord du vide. Je veux vivre au bord du vide. pour tomber dans ses yeux, tomber, m'abandonner au désir qui s'embrasse. Danser, dans ses yeux, danser, je veux tanguer aux accents de l'extase. Voilà, 1789, les Amants de la Bastille, en tournée dans toute la France. Vous ne pouvez pas le rater, c'est jusqu'au 18 juin. 18 juin, merci. Alors, on va changer de registre, on va terminer avec le ballet de l'Opéra de Paris et le super chorégraphe d'Henri Kylian. Gigantesque chorégraphe tchèque. Vous savez qui fête cette année ? C'est 65 ans, donc il est encore alerte pour préparer le Ballet de l'Opéra, toute la troupe du Ballet de l'Opéra de Paris. Il vient nous présenter un petit peu le fruit de sa fascination pour la culture japonaise. Son nouveau ballet s'appelle Kaguyaime. Je me suis entraîné plus d'une fois. Kaguyaime, du nom d'une petite princesse justement de la mythologie japonaise. Tout l'art de Jiri Kylian, c'est en général de mélanger un petit peu tous les styles. C'est vrai qu'il aime bien utiliser tous les codes de la danse classique pour l'adapter à la danse contemporaine. Ce sont des ballets en général très énergiques. Kaguyaime, c'est aussi une façon d'entremêler intelligemment tout ce qui est culture orientale et culture occidentale. Bon, l'œuvre peut paraître un petit peu ardue, ce n'est pas le lac des signes. La musique est un peu arde, il faut être clair, ce sont plus des bruits que de la musique. Mais c'est quand même tout à fait intéressant. Un ballet de Jiri Kylian, c'est à ne pas manquer. C'est tous les soirs jusqu'au 17 février au Palais Garnier. Voici quelques extraits. Voilà, Kaguyaime, c'est le nouveau ballet de Jiri Kylian. Et Kylian à l'Opéra Garnier, c'est jusqu'au 17 février. Merci beaucoup Christophe Combarieux à suivre sur L6, c'est un nouveau journal. Merci. 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 Merci.